Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce que c'est de manger en conscience. Alors tout d'abord, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est être en conscience. On dit souvent en pleine conscience. Alors, je te cite un exemple pour que tu comprennes mieux. Si maintenant tu vas faire une balade à l'extérieur et que pendant toute cette balade, tu es sur ton portable, sur ton smartphone, à envoyer des textos ou autre, du coup, tu ne vas pas être en conscience avec la nature, avec ton environnement. Parce que du coup, tu vas être focalisé sur ton téléphone et du coup, tu ne verras pas la beauté de la nature, tu ne pourras pas sentir les odeurs que peut-être émanent les arbres, entendre le bruit des oiseaux. Donc voilà, là en fait, tu n'es pas en pleine conscience, tu es vraiment focalisé sur une seule tâche. Alors qu'à l'inverse, si tu n'as pas de portable pendant ta balade, tu vas être là, tu vas marcher, tu vas prendre conscience de la beauté des arbres, tu vas peut-être toucher des feuilles, tu vas entendre le bruit des oiseaux, tu vas sentir une odeur peut-être de pluie, tu vois. Donc en fait, tu vas mobiliser tes cinq sens. Et en fait, c'est ça, c'est quand on mobilise ses cinq sens, eh bien, on est en conscience avec le moment présent. Quand on mange, on mange très rapidement, on mange dans des restaurants souvent rapides et voilà, et on ne prend pas le temps de prendre conscience des aliments qu'on mange. Alors pendant qu'on mange, on regarde souvent la télé, on est souvent sur son smartphone et du coup, on est focalisé sur une autre tâche alors qu'on est en train de manger. Donc du coup, il faudrait se focaliser sur le fait de manger et rien d'autre. Alors l'étape de la pleine conscience, elle va être avant de manger. C'est déjà quand tu vas faire tes courses, quand tu vas aller à la Biocop, quand tu vas regarder tes fruits, tes légumes, avant de les choisir, eh bien là, il faut être dans un état de pleine conscience. Pourquoi ? Parce que du coup, tu vas mobiliser ta vue, donc tu vas voir les couleurs des fruits, des légumes, tu vas les toucher avec tes mains, tu vas les sentir. Bon, les goûter, tu ne peux pas les goûter dans le magasin, mais voilà, tu dois être déjà en pleine conscience lors de tes choix d'aliments. Alors quand tu t'apprêtes à manger, il faut que tu sois en pleine conscience. En fait, être en pleine conscience, c'est un peu comme un état de méditation. C'est se vider la tête, notamment pendant que tu manges, se vider la tête et se concentrer vraiment sur ce que l'on fait, donc le fait de manger. Donc on va mettre à la bouche les aliments, on va ressentir au niveau des papilles ce que ça nous fait. Qu'est-ce qu'on ressent ? Du sucré, du salé, de l'amertume. On va également sentir l'odeur des aliments tout en les mangeant. Et on peut aussi faire un petit exercice pour être en pleine conscience pendant qu'on mange, c'est de fermer les yeux. Tu fermes les yeux et tu te concentres vraiment à libérer ton esprit et à mettre en bouche les aliments et vraiment à voir ce que tu ressens pendant que tu les manges. Suis le trajet de ton aliment au niveau de ton estomac, qu'est-ce que ça lui procure ? Qu'est-ce que ça lui apporte comme bienfait ? Au début, c'est un petit peu difficile. Tu vas te dire, ouais mais Nico, franchement, je ne comprends pas trop ce que tu dis. Mais c'est à force et à force de le pratiquer, ça vient naturellement en fait. Tu le fais automatiquement. Donc voilà, manger en conscience, c'est utiliser nos cinq sens et se vider la tête et ne faire que manger. Prendre conscience du bienfait des aliments. Voilà, un aliment vivant. Par exemple, si tu manges cru, il faut que tu ressentes que l'énergie, tu vois, tu peux ressentir aussi les énergies des fruits et des légumes ou des aliments non transformés. Donc tu vas ressentir cette énergie, par exemple, d'une pomme et quand tu vas la manger, tu vas sentir que cette énergie que tu as réussi à capter avant de la manger, elle va vraiment te faire du bien au niveau de ton corps et ça va vraiment te donner un boost de vitalité. Je te cite un exemple. Quand je fais des jus de légumes, déjà voilà, j'apprécie le visuel, l'odeur des fruits et des légumes en préparant mon jus. Ensuite, je suis en pleine conscience. Quand les fruits et légumes passent dans l'extracteur, je suis en train de prendre conscience que le jus est en train de s'extraire des fruits et des légumes. Et ensuite, quand je bois mon jus, vraiment j'apprécie. Je ferme les yeux, je le bois tranquillement le jus. Je le garde un petit peu en bouche pour pouvoir ressentir chaque goût. Ensuite, je le sens, comme ça tu sens les odeurs. Pourquoi par exemple, là ça vient de me venir, pourquoi quand on boit du vin, souvent on le sent d'abord, après on le goûte, tu vois. Pourquoi ? Parce que voilà, on le sent d'abord, on est en conscience avec le vin, on le sent, on essaie de s'imaginer la vigne, les raisins. Ensuite, on le met en bouche, on voit le raisin qu'on s'est imaginé, quel goût il a en bouche et voilà, comment il interagit avec notre corps. Donc voilà, c'est vraiment ça, être en conscience pendant qu'on mange, c'est de prendre le temps de manger, d'éviter toute distraction comme smartphone et téléphone. Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes, nos cinq sens. Bon, je comprends, on ne peut pas toujours manger en pleine conscience parce que forcément, il y a des personnes qui peuvent manger le midi, entre midi et midi vingt par exemple, donc elles ont juste un petit quart d'heure pour manger. Souvent, quand tu es invité chez des amis, tu ne vas pas te mettre à fermer les yeux devant tout le monde. Donc voilà, je comprends que tu ne peux pas être en pleine conscience avec l'alimentation pour tous tes repas, mais essaie de le faire au moins un repas dans la journée, par exemple celui du matin où tu te lèves, tu es tranquille, et bien voilà, ça te permet de méditer cinq minutes, de faire le vide dans ta tête et d'être en conscience avec les aliments et ton propre corps. Alors tu vas sûrement te demander à quoi ça sert de manger en pleine conscience. En fait, déjà, pour les gens qui sont boulimiques, ça va beaucoup, beaucoup les aider parce qu'un boulimique, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il se jette sur l'alimentation, il mange tout ce qui lui passe sans s'arrêter et en fait, il ne prend pas conscience de ce qu'il mange. Donc du coup, manger en conscience, pour une personne qui est boulimique, ça va déjà lui permettre de manger plus calmement, plus tranquillement, de prendre conscience des aliments qu'il mange et de se libérer la tête, de se vider l'esprit, alors qu'un boulimique, il a souvent plein de pensées négatives dans sa tête. Donc du coup, pour les personnes qui sont boulimiques, ça va vraiment vous aider. Alors ça va permettre également d'utiliser tes 5 sens et donc de les affiner, de les aiguiser tes sens, tu vois. Les 5 sens, on les utilise pendant la journée, mais si tu veux, des fois, on n'en prend pas conscience, tu vois. Comme, ben voilà, tu vas faire une balade, tu vas sentir une odeur, mais tu ne vas pas en prendre conscience parce que tu es sur une autre tâche. Donc cette odeur, elle est dans l'inconscient, quoi, maintenant. Mais il faut en prendre conscience. Ça va te permettre aussi d'utiliser cette technique, d'utiliser tes 5 sens pendant ta journée. Et en fait, c'est être en conscience sur le moment présent, tu vois. C'est ne pas avoir une pensée pour le futur, une pensée pour ce qui s'est déjà passé. C'est vraiment être dans le moment présent. Donc voilà, ça va vraiment te permettre d'être ici et maintenant, dans le moment présent. Et ça, tu peux l'adapter à la vie en général, mais également à la nourriture, pour que vraiment la nourriture ait un bienfait sur ton corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris ce que c'était de manger en conscience. Alors le sujet, vraiment, il est vaste. Je pourrais vraiment détailler, sortir des termes, détailler les choses. Mais dans une autre prochaine vidéo, je vous expliquerai beaucoup mieux ce que c'est d'être en pleine conscience. Et je vous donnerai même des méthodes, justement, comme, ben voilà, fermer les yeux, essayer de faire le vide dans sa tête. Plein de petits exercices comme ça pour être en pleine conscience. Si t'es pas abonné, ben abonne-toi, comme ça tu recevras mes 3 vidéos de la semaine. Pense à me laisser un commentaire, comme ça on peut dialoguer si, voilà, si t'as des techniques pour être en pleine conscience. Et sache qu'en barre d'infos, t'as un lien. Si tu cliques sur ce lien, ben t'as juste à me donner ton adresse mail et je t'enverrai une formation gratuite d'une heure pour un rééquilibrage alimentaire. Et notamment, on reparlera un petit peu du fait de manger en conscience. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada